Jean-Roger Cossimon naît à Paris. En juillet 1918, c'est un môme de la permission, son père étant engagé du côté de Verdun à ce moment-là. Son père, Jean Cossimon, médecin, et sa mère Yvonne, s'installent à Bordeaux. Il grandit et fait ses études à Bordeaux. Au lycée Montaigne, il découvre de grands poètes pendant son adolescence. Albert Samin, Edmond Rostand, Jean Richepin, puis au lycée François Villon, Clément Marot, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, La Fontaine, Dante, Aïne, Jacques Zodiberty. Et c'est dès cette époque que la qualité de poète lui paraîtra à tout jamais inaccessible. Il prend des leçons de diction pendant quatre ans. 1930 à 34. Auprès de Francis Grangier, ancien comédien de l'Odéon. Afin de pouvoir dire ses poètes qu'il aime tant. Sans son accent bordelais, il obtient son baccalauréat, ainsi qu'un premier prix au Conservatoire d'art dramatique. Sa mère, Yvonne, se suicide en 1936, à l'âge de 43 ans. Ce qui le marquera à jamais.